C'est vrai que les Semaines Vertes sont une belle initiative parce que ça permet aux élèves de GIVOR, de CP et de CE1 de pouvoir partir en classe transplantée pendant 4 jours sur le site de la RAMA. C'est un dispositif que nous avons lancé cette année, c'est une première, un dispositif que nous avons nommé la Semaine Verte qui consiste globalement à prendre tous les CP et CE1 de la commune, de tous les hôtels de GIVOR et de les faire monter sur ce site et passer la semaine à l'école, donc une semaine classique d'école avec la particularité d'avoir l'enseignement en classe, normal, et 1h30 par jour de découverte de la faune et de la flore sur ce site. Cette découverte est accompagnée par des partenaires, pour ne pas les nommer je dirais des espèces par million, Be Wild et Ezenia, que je salue au passage pour leur travail de qualité. Ce dispositif se veut être innovant de par la manière dont l'approche éducative est faite, à savoir un mixte d'études en classe sur table et études à l'extérieur, études sur le terrain, accompagnées des professionnels qui ont pour objectif de vraiment sensibiliser les plus jeunes à l'environnement dans lequel nous sommes, à l'importance que le monde du vivant qui est autour de nous peut avoir dans notre vie. C'est pour la raison pour laquelle vous verrez sur ce site que des endroits ont été tondus, d'autres n'ont pas été tondus, volontairement, pour faire comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un espace tondu et non tondu, la biodiversité qu'on retrouve dans de l'herbe courte et de l'herbe haute. C'est un peu technique mais ça a été un peu le souhait de cette expérience. Cette semaine, ils ont pu bénéficier tant d'animations proposées par différentes associations autour de la nature et d'activités proposées par les enseignantes qui étaient construites avec la circonscription et avec la ville de Givors. Les enfants sont ravis et c'est vrai que nous, enseignants aussi, nous souhaitons que cette opportunité soit reconduite pour les années à venir. On est ici à la Rama à Givors pour justement faire des animations nature avec les enfants, leur parler d'écologie, leur parler d'environnement, de toute la biodiversité qu'on a ici dans cette belle forêt. Et du coup, ça passe par la découverte des insectes, la vie des arbres, comment ça fonctionne une forêt, qu'est-ce qu'on peut y trouver, les oiseaux, les plumes... Donc voilà, énormément de thèmes pour mettre en valeur tout cet écosystème qui est super bien dans la ville de Givors. Nous, c'est l'association des espèces par millions. On travaille justement en faveur de l'humain et de la biodiversité en milieu urbain et aux abords des villes. On a eu l'occasion de partager des moments au milieu de la nature avec des classes de CPSE1 à la Rama. Donc voilà, qui offrent à la fois des prairies, des forêts, pas mal de choses pour découvrir la nature et pour la faire découvrir aux tout petits en fait. Et donc, on a passé un excellent moment pour sensibiliser les petits jeunes à la présence d'une faune et d'une flore insurceuse. Je suis étudiante en gestion et protection de la nature et je suis actuellement en stage chez ENAD, donc pour trois mois. Et j'interviens sur toute la durée des semaines vertes. Bonjour, nous avons souhaité, la médiathèque, contribuer à faire des animations pour ces classes vertes qui sont dans un magnifique lieu privilégié en fait. Et tous les jeudis, nous organisons une petite bibliothèque de plein air pour que les enfants, pendant le temps de repas, puissent prendre un petit temps de lecture sans obligation, sans les déranger. Ils viennent, ils choisissent des livres et puis on est là pour leur lire des livres. C'est un moment convivial, un moment de détente qui leur permet de décompresser pendant ce temps de repas. Nous avons aussi la chance d'être accompagnés par Madame Gachet, qui est bénévole dans l'association Lire et Faire Lire et qui participe aussi avec ces temps de lecture qui sont très appréciés par les enfants. Je peux dire d'ores et déjà que c'est un vrai succès. Les enfants ont particulièrement apprécié, les enseignants aussi. Donc nous allons encourager ces initiatives et bien entendu nous allons certainement redévelopper, améliorer ce dispositif pour l'année prochaine. Merci à tous nos partenaires, merci aux services qui ont pu faire en sorte que cette action soit opérationnelle. Je vous dis à l'année prochaine et puis bonne fin d'année. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...